au sort en politique, qui m'avait, donc cette question du tirage au sort en politique, qui m'avait un peu surprise et j'avais fini par écrire un essai sur cette question. Donc mon but aujourd'hui, c'est un peu de faire un peu un rappel historique des différents usages du hasard qui ont lieu, de revenir sur un peu les expériences contemporaines et puis après de mettre en avant un peu selon moi les avantages, les apports que le tirage au sort a comme procédure et ses limites, puis après un peu de conclure sur qu'est-ce que ça veut dire finalement le retour actuel du tirage au sort. Si jamais vous avez des questions, j'ai prévu une présentation d'environ 20 minutes, je pense que c'est OK. Et si vous avez des questions de précision ou des choses qui ne sont pas claires, n'hésitez pas à m'interrompre parce que je ne vois pas trop le chat quand je présente. Donc voilà. Donc, en fait, quand on parle de tirage au sort en politique, qu'est-ce qu'on veut dire? Généralement, il faut voir que historiquement, en fait, l'association entre tirage au sort et l'association entre élection et démocratie, elle est plutôt récente. Historiquement, si on remonte jusqu'à l'Antiquité, ce qui était associé à la démocratie, c'était vraiment le tirage au sort en tant que tel. C'était une méthode d'attribution des charges politiques, c'est-à-dire qu'au lieu de délire les dirigeants politiques, on a souvent choisi au hasard parmi un certain nombre de citoyens, citoyennes. Et donc, dans la philosophie politique antique et pour une bonne partie aussi de l'époque moderne, il faut vraiment voir que la démocratie, c'est donc vu comme un système qui repose sur le tirage au sort et à l'inverse, l'élection, c'est vu comme quelque chose d'aristocratique, en fait, d'élitiste qui va favoriser un peu ceux et celles qui sont déjà au pouvoir, surtout ceux qui sont déjà au pouvoir. Et donc, dans l'Athènes antique, j'imagine que la plupart d'entre vous, le mythe est que notre démocratie vient de l'Athènes antique dans la courte période avant le cinquième siècle avant Jésus-Christ, où il y a évidemment dans l'Athènes antique, il y a l'éclésia qui dirige, l'assemblée du peuple qui regroupe les citoyens, qui se réunit une quarantaine de fois par année et qui tranche un peu les questions importantes. Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'en plus de cette assemblée, qui est un peu l'assemblée souveraine, il y a tout un appareil politique à Athènes, il y a ce qu'on appelle des magistrats qui sont un mix un peu d'hommes politiques et de fonctionnaires, et ces magistrats sont très souvent tirés au sort, en fait. Il y en a certains qui sont élus, en fait, les charges qui sont vues comme techniques, par exemple, la question des finances ou les stratèges militaires, ça, c'est des charges qui sont électives, mais il y a plein de postes qui vont être simplement choisis au hasard parmi les citoyens une fois par an. En plus, au sein même de l'appareil politique d'Athènes, le hasard joue un rôle important. Par exemple, j'ai mentionné qu'il y avait l'Ecclesia, l'Assemblée du peuple, et cette Ecclesia, elle est un peu organisée par un conseil qu'on appelle la Boulée, qui est un conseil de 500 citoyens, et ces citoyens sont encore une fois tirés au hasard et renouvelés tous les ans. Et même la présidence de la Boulée, même la présidence d'Athènes, on était président d'Athènes, enfin, président, oui, une sorte de président d'Athènes pour un jour, c'était attribué au hasard et c'était une charge rotative. Il y a aussi, bien sûr, les jurys politiques qui sont très importants à Athènes. Je vous ai montré, là, je vous ai mis une image de ce qu'on appelle un clérotérion, qui est une sorte de machine à tirer au sort, en fait, de l'Athènes antique. Ce que vous voyez dans toutes les petites fentes, les citoyens inséraient leur, ce qu'on appelle un piglamon, mon grec antique n'est vraiment pas très bon, mais c'est une sorte de carte d'identité, en fait, de l'époque. Donc, on insère sa carte d'identité et à gauche, on rentre des petites boules blanches ou noires. Et donc, selon la couleur de la boule qui sort, on valide ou on élimine une rangée entière, en fait. Et donc, ça permet, de manière aléatoire, de sélectionner des nombres assez importants de citoyens. Donc, là, c'est un exemple vraiment de tirage au sort à l'ancienne. Bien sûr, alors, on pourra débattre de l'importance d'Athènes, etc. Je rappelle qu'à Athènes, seuls les hommes de plus de 21 ans qui sont libres, nés de citoyens athéniens, ont le droit de citer. Donc, mon but, ce n'est pas, bien sûr, de dire qu'il faut rétablir le système athénien loin de là. Mais ça reste que c'est un exemple, en fait, assez intéressant et en termes d'imagination politique, assez riche sur ce qu'on peut faire, finalement, si on décide d'introduire une logique aléatoire. Et je rappelle, en termes de, vraiment, si on regarde un peu les chiffres de participation populaire, c'est à peu près 15 à 20 % de la population athénienne, donc, qui va obtenir, qui va exercer une charge politique dans ce système, ce qui est, évidemment, beaucoup plus que le nombre d'élus dans nos régimes actuels. Et après, il y a toute une longue histoire un peu oubliée du tirage au sort. Il va être utilisé à Rome de différentes manières. Je ne sais pas, parce que ce n'est peut-être pas l'important, ce n'est pas de comprendre à chaque fois les contextes, mais de voir que c'est quelque chose qui fait partie un peu de l'histoire politique européenne. Il y a des usages, donc, à Venise, notamment pour l'élection du Dodge, qui est le chef de Venise, où on va coupler souvent le tirage au sort à l'élection. Donc, il y a une première élection où on va choisir des candidats. Donc, par exemple, on choisit une dizaine de candidats et on réduit ce chiffre via un tirage au sort à cinq. Et là, ces nouveaux candidats vont élire d'autres candidats et ainsi de suite. Le dernier pays à utiliser le tirage au sort de manière politique, c'est la Suisse. On considère que les dernières expériences ont lieu autour de 1830. Et de manière encore assez intéressante, là, c'est souvent aussi couplé à l'élection et avec aussi des assemblées. Donc, en Suisse, il y a des assemblées un peu de démocratie directe. Et donc, on voit que ça fait partie des procédures politiques de l'époque. J'ai noté donc que c'est des expériences entre démocratie et oligarchie dans le sens où la plupart des pays, enfin, des cités que j'ai nommées sont ce qu'on peut considérer des oligarchies ou des aristocraties dans le sens où il y a seuls les plus riches ou une classe assez limitée peut, en fait, a le pouvoir politique. Mais il y a aussi des expériences plus démocratiques, donc comme la Suisse, par exemple, ou Florence, que je n'ai pas évoquée, mais où il y a une utilisation plus, si on veut, large du tirage au sort. Donc, le tirage au sort disparaît globalement de notre imaginaire politique à partir des années du 19e siècle et ceci au profit de l'élection. Il va toutefois faire un retour progressif par, tout d'abord, le biais des sondages, en fait. Il faut voir que dans les années, à le début du 20e siècle, on invente, on découvre la notion d'échantillons représentatifs en probabilité. Et éventuellement, dans les années 1930, il y a les premiers sondages qui se mettent en place, en fait. Donc, l'idée de prendre une partie seulement de la population choisie au hasard et lui demander son opinion sur un sujet politique. Finalement, donc ça, c'est un premier retour. Et finalement, surtout, on considère qu'il y a un tournant dans les années 70, donc les années 70 qui sont marquées par des demandes de participation de la part de citoyens et citoyennes. Il y a l'émergence de ce qu'on a appelé finalement la théorie de la démocratie délibérative. Et donc, il y a deux individus à peu près en même temps qui vont inventer un processus très similaire qu'on a appelé les jurys citoyens. Ça, c'est aux États-Unis. Et en Allemagne, ça s'appelait les cellules de planification. Et le principe est assez simple. C'est souvent des expériences qui sont locales, en fait. Donc, ça, je pense que dans le cadre de séminaires, c'est important à souligner. C'est de prendre une partie, de tirer au sort un petit nombre de citoyens. On parle généralement d'une dizaine ou d'une quinzaine de personnes. Que ces citoyens et citoyennes se réunissent, délibèrent sur un sujet de compétence locale et mettent un avis. Et après, les autorités en place, soit le mettre en… le passe, finalement, l'adopte ou au contraire, l'écart. Et donc, les jurys citoyens, c'est vraiment le retour du tirage au sort en politique qui va finalement s'essaimer à travers le monde. Et il y a eu, depuis les années 70, des milliers, voire peut-être même des dizaines de milliers de jurys citoyens à travers le monde. Une deuxième forme d'inclusion du tirage au sort de manière plus structurée aussi, c'est ce qu'on va appeler les « sondages délibératifs » qui émergent plus dans les années 70, pardon, 90. Là, l'idée, c'est de dire, OK, finalement, ce qu'on aimerait, donc, le principe de la délibération, c'est que les gens puissent échanger des arguments, se changer d'avis, etc., être informés. Mais c'est impossible à faire à l'échelle d'un énorme… d'un pays comme la France. Donc, on tire au sort, encore une fois, un échantillon représentatif de gens. On leur demande leur avis, comme d'habitude sur un sondage, on leur demande un avis sur un sujet, donc, par exemple, la peine de mort. Mais après, on les fait délibérer ensemble, finalement, entendre des avis opposés, des avis d'experts, disputer. Et après, on les sonde de nouveau à la sortie sur leurs préférences. Et donc, ce qu'on constate dans ce genre d'expérience, c'est une nette… en fait, il y a une modification des préférences. Les gens changent d'avis quand ils sont présentés, quand on leur présente des nouvelles informations, des avis contradictoires, etc. Et finalement, dernier élément de cette typologie un peu de base, c'est la question qu'on a appelée des assemblées citoyennes ou des conventions citoyennes. Les termes varient. Mais la logique, là, est assez similaire aux jurys citoyens. C'est juste qu'on change un peu plus d'échelle. On parle souvent d'échelle nationale ou régionale. On parle d'un échantillon beaucoup plus grand. On est plus dans les centaines de personnes que dans les dizaines. Et les plus importantes, donc pour mentionner quelques repères historiques, ont eu lieu au Canada au début des années 2000. Elles ont d'abord porté sur des questions de réformes électorales. Après, il y en a eu en Islande. Et le tournant, si on veut, ça a été surtout la question de l'Irlande, où des assemblées citoyennes, des conventions citoyennes, ont délibéré sur un ensemble de sujets, notamment des sujets un peu épineux, comme par exemple la question du mariage entre personnes de même sexe ou la question de l'avortement. Donc, dans un pays fortement catholique comme l'Irlande, c'était des sujets considérés comme un peu radioactifs par la classe politique. Et donc, ces assemblées citoyennes ont délibéré, ont émis des recommandations. Et dans certains cas, celles-ci ont été soit adoptées directement par le gouvernement, soit soumises à un référendum. Et dans les deux cas que j'ai mentionnés, elles ont été adoptées. Donc, ce qu'on voit là, c'est qu'il y a un passage, donc il y a un retour de tirage au sort vraiment dans la deuxième moitié du 20e siècle, qui passe d'abord par le local, comme j'ai mentionné avec les exemples des jurys citoyens, qui peu à peu montent en importance. Et comme ça a été mentionné un peu en introduction, là, je pense qu'avec, par exemple, dans le cas français, la Convention citoyenne sur le climat, il y a une sorte de retour au local où plusieurs municipalités et régions semblent vouloir se réapproprier cet outil et le mettre en place au niveau, voilà, mettre en place des conventions citoyennes, des jurys citoyens, etc. Donc, en termes, si on monte un peu en généralité, qu'est-ce que, pourquoi, en fait, pourquoi il y a un certain retour du tirage au sort et quels sont ses avantages, ses limites ? Je pense qu'il y a trois éléments qui expliquent ce retour. La première, c'est la question de la neutralisation ou, si on veut, de l'impartialité. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que le tirage au sort, c'est une méthode qui permet de confier un problème à des gens d'une manière un peu neutre. En fait, c'est que si, par exemple, au lieu qu'un gouvernement ou qu'une municipalité réfère un problème à un comité d'experts qu'il doit lui-même choisir et donc sur lequel il peut être accusé de biaiser ou de favoriser ses propres intérêts, on voit que là, le tirage au sort permet de confier un peu cette tâche à des gens sans ingérence du politique. Le deuxième élément, et qui est particulièrement important, je pense, au niveau national, c'est que le tirage au sort vient nourrir une meilleure représentativité sociologique. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent, si on regarde les assemblées, qu'elles soient nationales ou même locales, qu'elles soient, quand elles sont élues, elles tendent à être plus riches, plus vieilles, plus masculines que la population qu'elles représentent. Et ça, c'est bon, il y a des biais, c'est expliqué par les biais un peu dus à l'élection. Je reviendrai peut-être plus, on pourra revenir si vous voulez là-dessus, mais ce n'est pas l'essentiel. Le fait est que quand on élit des gens, on tend à reconduire les gens qui sont déjà en position de pouvoir dans ces postes-là. Et le tirage au sort, lui, au contraire, fait en sorte qu'à partir du moment où on a un échantillon représentatif, on a un peu toutes les strates de la société qui sont représentées. Donc, ça permet de raccrocher, de faire en sorte que des citoyens et des citoyennes qui ne se retrouvent pas dans l'hémicycle peuvent plus facilement se reconnaître, au contraire, dans quelque chose comme la Convention citoyenne sur le climat. Et troisième élément, c'est que le tirage au sort, il implique fondamentalement une logique d'égalité, d'égalisation des compétences politiques. Si on regarde l'élection, on considère généralement que pour être élu, il faut avoir un certain nombre de compétences et que l'élection permet de choisir la meilleure personne. C'est, à mon avis, critiquable et si vous voulez, on peut y revenir, mais ce n'est pas nécessaire ici pour mon propos. Le point, c'est qu'au contraire, le tirage au sort, lui, implique qu'on reconnaît à tous et à toutes une compétence politique ou en tout cas une capacité à apprendre et à développer ces compétences-là. Et ça, je pense que la littérature scientifique est assez claire sur ce sujet. Quand on met des gens dans un contexte de délibération, en fait, même des gens qu'on peut de compétences politiques ou d'expériences politiques, finalement, à travers la discussion, à travers les gens, ces gens-là, en fait, se politisent et développent énormément leurs capacités. Et le fait que, justement, par exemple, des gens de la Convention citoyenne sur le climat se présentent actuellement aux élections régionales ou qu'ils et elles s'impliquent politiquement alors que ce n'est plus le cas, va dans ce sens-là. Et un deuxième élément qui est la question, qui est mentionné sur la diapo, qui est la question de la diversité cognitive, qui est un argument plus épistémologique, si vous voulez. L'idée, c'est de dire que, en fait, pour répondre à des questions politiques, l'important, ce n'est pas de mettre les gens les plus intelligents ou les plus compétents, en fait, ensemble dans une même salle, mais plutôt d'avoir une plus grande diversité cognitive. Donc, une diversité cognitive, c'est quoi? C'est d'avoir différentes perspectives, différentes expériences de vie, différents points de vue sur une question, en fait. C'est ce qui va permettre de sortir un peu des chemins battus, d'arriver avec des solutions un peu plus originales, potentiellement plus consensuelles, etc. Je pourrais développer ce point, si vous voulez, mais en gros, c'est un élément avancé par la politologue Hélène Landemore, qui a travaillé sur cette question-là. Par contre, au niveau des limites, il y en a deux, selon moi, qui sont quand même assez importantes à souligner. La première, c'est la question du consentement. Alors, on peut voir que, en fait, quand on élit des gens, on fait un acte volontaire d'aller voter, de choisir. Et donc, d'une certaine manière, on consent, si on ne consent pas, en tout cas, au gagnant, on consent au système, à la procédure dans son ensemble. Le tirage au sort, c'est une procédure qu'on dit irrationnelle, dans le sens qu'il n'y a pas d'input humain, il n'y a pas de contribution humaine. Et donc, dans ce sens-là, il ne permet pas de consentir à quoi que ce soit, disons, aux gens qui sont choisis ou à l'ensemble, au système dans son ensemble. Et donc, c'est pour ça qu'il est souvent jumelé à, par exemple, des référendums par la suite, ou qu'il y a très peu de cas, dans tout ce que j'ai mentionné comme genre d'expérience, il n'y a très peu de cas où les tirés au sort décident concrètement. Ils vont souvent proposer des choses qui sont soit adoptées par des élus ou par la population dans son ensemble. Et donc, ça m'amène à mon deuxième point, c'est que vous voyez aussi que le tirage au sort, en tant que tel, n'est pas une panacée, très loin de là. C'est quelque chose qui doit s'inscrire dans un écosystème plus général. Et donc, c'est vraiment le design institutionnel qui est important ici. Donc, pour moi, finalement, on pourrait très bien imaginer de tirer au sort le président de la République, mais ça n'a pas fondamentalement de valeur démocratique à mes yeux, en fait. Ce qui est intéressant, c'est de voir ces citoyens, ces citoyennes, ces gens qui sont tirés au sort, en fait, si on leur confie un certain pouvoir, est-ce que c'est couplé à une rotation régulière des charges, à finalement des référendums, à des moments délibératifs, bref, à plein de choses qu'il faut aussi prendre en compte. Et donc, en conclusion, assez rapidement, parce que je pense que je dépasse un peu mon temps, il y a récemment un article de Yves Saint-Omer et Nabila Abbas qui est paru, qui me semble assez intéressant, sur les imaginaires du tirage au sort. En fait, il et elle avancent que, oui, on est à un retour du tirage au sort actuellement, mais il y a différentes façons de l'utiliser, il y a différentes façons de le concevoir. Une des sources, et qui est, à mon avis, la plus importante, c'est la source délibérative, si on veut, c'est donc l'idée de dire qu'on prend des citoyens, citoyennes, et on les fait délibérer ensemble. Le deuxième imaginaire, qu'on peut dire plus anti-politique, qu'on pourrait rapprocher, par exemple, aux Gilets jaunes, ou au mouvement des cinq étoiles en Italie, ou à quelqu'un comme Étienne Chouard en France, donc ça, c'est des gens où il y a un rejet complètement de la classe politique, en fait, et du système. Et donc, le tirage au sort est vu, là, des fois un peu de façon mythologique, comme une façon de remplacer complètement une classe politique corrompée. Et troisième élément, duquel je partage plus l'analyse, c'est la tendance de la démocratie radicale, qui considère que, finalement, il doit, oui, y avoir des espaces représentatifs et dans lequel l'élection a sa place, mais sur lequel on doit avoir un contrôle assez fort des élus. Mais, finalement, le tirage au sort peut venir compléter ou, en tout cas, même bouleverser un peu le rapport de force au sein du système politique actuel. Et donc, peut-être une question… Alors, deux éléments vraiment de conclusion. Il y a un peu certaines personnes qui disent que, oui, il y a un retour de tirage au sort en ce moment, mais c'est un peu une sorte de façade pour faire face à la crise de la démocratie, c'est que ça ne permet pas de répondre aux questions ou aux enjeux structuraux, ou on peut aussi décider de le voir comme une sorte de réforme révolutionnaire, c'est-à-dire un outil qui permettrait de changer la donne au sein des démocraties électives telles qu'on les a connues depuis les 50 dernières années. Et dernier élément, et moi, j'étais très, très content et surpris de voir le thème de ce séminaire, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui parlent de tirage au sort de manière historique, conceptuelle, mais il y a peu de gens qui se posent la question de comment concrètement, en fait, on tire les gens au hasard. Donc, c'est pour ça qu'il y a un peu une sorte de boîte noire. Là, la plupart des cas vont confier à, justement, un institut de sondage ou à un prestataire le fait de réaliser ce tirage, mais je pense qu'il y a plusieurs problèmes qui viennent là-dedans, comme ça risque d'être mentionné par les prochaines présentations. Et donc, c'est, à mon avis, un des pistes de réflexion importantes à creuser, et à partir notamment des expériences concrètes et du terrain, c'est comment on vient choisir les gens qui participent à ce processus. Voilà, j'espère avoir été long. Et s'il y a des questions, ça me fera plaisir de répondre par la suite. Merci, Hugo. Je te laisse peut-être couper ton partage d'écran. En tout cas, merci d'avoir apporté cet éclairage qui revient un peu sur les affirmations qu'on entend souvent, comme quoi le tirage au sort, ça vient détrôner la démocratie représentative, le tirage au sort, c'est choisir l'incompétence, ou les citoyens ne sont pas experts. Mais en tout cas, belle transition sur cette approche de boîte noire, en fait, du tirage au sort. C'est fait en chambre, on ne sait pas trop ce qui se passe et quelles sont les modalités pratiques. Et c'est pour ça que je vais donner la parole à Antoine, qui va nous présenter un retour d'expérience par la ville de Grenoble. Et donc, je te laisse la main, Antoine, pour 10 minutes d'intervention. Super, il faut juste activer le partage d'écran pour moi. Je crois qu'il n'est pas activé. Je te fais ça tout de suite. C'est bon. C'est bon. Ok. Tac, ok. Donc, bonjour, re-bonjour tout le monde. Donc, moi, je vais vous présenter un petit retour d'expérience récent, du coup, de deux tirages au sort qu'on a commandés, du coup, pour la ville de Grenoble, pour deux dispositifs participatifs en 2020 et 2021. Voilà, donc, en contexte général, Hugo l'a rappelé, mais effectivement, le tirage au sort est un peu revenu en grâce ces dernières décennies. Et en tout cas, nous, on le voit bien, là, à Grenoble, c'est une commande des élus, finalement, de recourir au tirage au sort pour établir des panels représentatifs dans les dispositifs de participation. Donc, nous, là, ce que je vais vous présenter, ça concernait deux instances et donc deux cahiers des charges un petit peu différents. Le premier, donc, c'est le comité citoyen COVID-19. C'était un comité en lien avec la cellule de crise de la ville de Grenoble sur le COVID. et avec l'idée, du coup, d'organiser six séances mensuelles le samedi matin d'un panel de citoyens tirés au sort pour donner un avis sur la politique municipale en matière de gestion de crise et pour faire remonter des sujets qui pourraient être repris, justement, par cette cellule de crise. Le choix qui a été fait pour ce premier dispositif, c'est de tirer au sort un réservoir initial, unique, une fois, d'au moins 120 personnes pour la durée du dispositif, donc six mois, ce qui correspondait à 20 volontaires par secteur, parce que la ville de Grenoble compte six secteurs, avec des critères de genre, de secteur géographique et d'âge. Et du coup, avec l'idée d'un objectif final dans les séances en présentiel, d'avoir au moins trois ou quatre habitants par secteur à chaque séance. C'est-à-dire qu'on tirait, la commande était d'avoir 120 personnes volontaires pour participer aux séances. Et ensuite, je vais y revenir, mais ensuite, avant chaque séance, on piochait dans ce réservoir pour atteindre nos 20, 25 participants à chaque fois. Le deuxième format, c'était les ateliers citoyens de redirection écologique, où là, ça a été une commande un petit peu différente, avec du coup un tirage au sort direct de 22 habitants par secteur, donc 132 habitants, mais qui étaient censés venir ensuite à toutes les séances. C'était des séances programmées par avance, avec quatre séances prévues, avec des heures, des dates prévues à l'avance, et avec des critères également d'âge, de genre. Et là, on a rajouté quelques critères de CSP. J'y reviendrai. Alors, le tirage au sort est initial, donc on a confié aux prestataires. Donc, on a fait plusieurs devis, on a eu deux devis. On a pris le moins cher, en fait, pour cette expérience-là, pour ces deux expériences-là à Grenoble. La méthode du prestataire, donc, c'est que, d'après ce qu'on a compris, c'est que lui achète une base de données téléphoniques fixe, plus mobile, d'un opérateur privé, en fait, d'une entreprise qui revend des listings. Et ensuite, voilà, ils opèrent, eux, en interne, avec des salariés ou des intérimaires, en cas de besoin, les appellent et nous transmettent à la fin un fichier Excel, en gros, avec toutes les données personnelles qu'on a demandé sur le tirage au sort. Alors, ce qui est assez intéressant, nous, sur ce retour-là, c'est que, finalement, ça a été assez différent sur les deux tirages au sort. Pour le comité COVID, les objectifs ont été assez facilement atteints par le prestataire. On a même eu un peu plus de participants. Ils nous ont envoyé une liste de 143 personnes tirées au sort qui correspondaient à tous les critères, au lieu de 120, comme c'était prévu initialement. Et voilà, en en discutant, les critères qu'on peut imaginer de réussite de ce tirage au sort initial, c'était d'une part que, comme c'était un tirage au sort d'un réservoir, en fait, on disait aux gens qu'ils allaient participer qu'à une ou deux séances, parce qu'il y avait d'autres gens qui pouvaient, en fait, les relayer dans ce réservoir. Le thème était très fédérateur. C'était un tirage au sort qui a été effectué en octobre, au début du deuxième confinement. Et c'était sur la thématique de la crise sanitaire. Donc, voilà, on peut s'imaginer que ça importait au participant potentiel d'y participer. Et puis, les critères de genre, d'âge, étaient un petit peu plus souples que sur le deuxième dispositif. Il n'y avait pas de critères de CSP. Donc, voilà, pour info, ça nous a coûté 12 000 euros en prestations. Sur les ateliers citoyens, les objectifs, par contre, ont été plus difficilement atteints. Donc, encore une fois, parmi les facteurs explicatifs, il y avait cette fois quatre séances de trois heures avec des dates définies. C'était en visio. La thématique était peut-être un peu plus complexe parce que, voilà, la notion de redirection écologique, ce n'était pas forcément facile à expliquer, je pense, par le prestataire. C'est ce qu'ils nous ont aussi fait comme retour dans les moments de coordination qu'on avait avec eux. Et puis, les critères étaient plus stricts, notamment la distribution par âge qui était plus précise. Et on rajoutait des critères de CSP, notamment avec l'idée d'avoir des personnes ouvrières, ouvriers. Et du coup, voilà, ça a posé aussi des difficultés. Ils ont dû appeler beaucoup plus de gens, en fait, dans ce deuxième tirage au sort. Pour illustrer ça, voilà, je vous montre, du coup, ça, c'est un document qui nous a envoyé le prestataire pour un peu faire un bilan de la campagne d'appel par rapport aux ateliers citoyens de redirection écologique. Donc là, voilà, quelques éléments qu'on trouvait intéressants, notamment pour comparer éventuellement avec ce qui peut se faire en interne quand c'est fait avec une ville. Ça, on n'a pas forcément ces données, mais ça pourrait être intéressant de le comparer dans la discussion. Nous, ce qu'on a noté, c'est que finalement, le taux de retour positif, il est assez faible. Là, il est de 107 sur 4578 personnes contactées. Voilà, ce qui nous indique un taux qui est finalement assez faible. Moi, ce qui m'a surpris aussi, c'est le nombre de faux numéros. En fait, 1 000 faux numéros sur 4500, ça fait 20%. Et du coup, une question qui se pose, on y reviendra, sur les listings qu'ils utilisent, d'où ils viennent et ce qui peut aboutir à beaucoup plus de temps passé pour joindre les personnes. Hop, attendez. Voilà. Et donc, pour info, effectivement, par rapport au comité de liaison, là, je n'ai pas le document sous les yeux, mais le taux de réponse positif était de 9%. Donc là, on est à 2% pour les ateliers citoyens de redirection écologique. On était à 9% pour le comité COVID de la part du prestataire. Alors, pour vous donner une idée ensuite sur les chiffres de participation définitive, c'est-à-dire que là, on a parlé du tirage au sort initial, soit du réservoir, soit en fait d'une liste de gens qui étaient prévus et qui avaient accepté initialement de participer aux quatre ateliers des ateliers de citoyens de redirection écologique. Mais ensuite, du coup, ça nous empêchait pas d'avoir encore du travail à faire pour, juste en amont des réunions, de rappeler les gens pour être sûr que, du coup, les personnes viendraient. Donc, sur le comité COVID, comme c'était un réservoir, en fait, une semaine, dix jours avant chaque séance, à partir du fichier initial du réservoir de 120 personnes, nous, mission démocratie locale, on appelait les gens jusqu'à arriver à notre objectif d'une vingtaine de personnes, dont des représentations équilibrées par quartier et par âge. Et donc là, vous voyez qu'on a un taux de participation qui est donc là, un taux entre les personnes que nous, on a convoquées sur la base du listing tiré au sort et donc qui est venu par rapport à qui a dit qui venait, qui est plutôt positif, en tout cas qui est toujours au-dessus de 50 % et qui est plutôt une moyenne autour de 60-70 % des gens qui sont finalement venus. Ça a été finalement assez aisé de fonctionner avec ce réservoir parce qu'on s'est vite rendu compte, déjà, que finalement, quand on appelait avant la réunion, dans certains secteurs, on s'est mis à avoir toujours les mêmes qui ont répondu et certains qui sont venus à plus de deux séances. Parce qu'en fait, on se rendait compte que dans un tel secteur, notamment dans les quartiers politiques de la ville, si on voulait avoir des jeunes, il faut qu'on appelait beaucoup plus pour en avoir le nombre voulu que dans un quartier de centre-ville où les gens étaient globalement plus facilement disponibles et intéressés pour venir aux séances. Mais voilà, la souplesse du réservoir nous a permis à chaque fois quand même d'affiner qui était invité et qui pouvait venir à ces séances. Ensuite, sur les ateliers citoyens de redirection écologique, là, ça a été un petit peu plus difficile et ça se ressent, y compris sur les données de participation finaux. Donc là, c'était pareil, on avait notre liste définie de personnes qui étaient censées participer et on les a rappelées à chaque fois dans la mesure du possible parce que finalement, on rappelait en priorité ceux qui n'étaient pas venus à la séance précédente pour comprendre pourquoi et savoir dans quelles mesures et à quelles conditions ils voulaient revenir à la séance suivante. Mais du coup, on n'avait pas de marge, c'est-à-dire que quand on n'avait pas de réservoir, on observe que le taux de participation finalement il est plutôt déclinant en moyenne parce qu'on se heurtait à la fin à avoir assez peu de personnes à rappeler et dont au fur et à mesure du temps des cas de séance, des gens nous disaient, nous, on ne veut plus participer ou j'ai un souci, etc. Et finalement, on n'avait pas de réservoir dans lequel piocher pour aller en chercher davantage. Et donc, du coup, ce qui nous donne en fait un taux effectif de participation, si on revient au chiffre tout à l'heure du prestataire, eux, ils étaient à 2%, nous, on est en fait à 1% parce qu'on est à moins de 1% puisqu'on est à… là, pardon, je ne sais pas si je m'exprime bien, mais là, ce tableau, en gros, c'est simplement le taux de participation par rapport aux gens qu'on a appelés nous à chaque séance et qui étaient censés venir. Et du coup, ça restreint encore par rapport au taux de réponse positive qu'avait eu le prestataire initialement. Donc, en fait, on passe à à peu près 1% de personnes qui sont effectivement venues par rapport aux personnes qui ont été contactées par le prestataire. Alors, juste en synthèse de ce retour d'expérience, quand même, les avantages du recours au prestataire qu'on a identifié, c'est d'abord le recours à un tiers. C'est-à-dire qu'il y a une dissociation entre le commanditaire qui est la ville et la constitution du panel, qui, j'imagine, peut faciliter aussi pour l'extérieur et même pour l'interne la constitution un peu neutre, objectif d'un panel représentatif. Et puis, évidemment, l'avantage, je pense que le plus important pour nous, ça a été quand même le fait qu'il n'y ait pas de mobilisation initiale du temps d'agent pour la constitution du panel, qui aurait nécessité un recrutement ou une organisation en interne un peu différente, vu le nombre d'appels qui a été passé par le prestataire. Au niveau des limites, du coup, on a relevé quand même que finalement, même si on délègue le tirage au sort initial, il reste un temps finalement assez important pour l'équipe démocratie locale ou en tout cas pour les agents, à la fois en termes de mobilisation à chaque séance, puisque souvent, il y a un tirage au sort initial et puis ensuite, après, il faut rappeler les gens pour les mobiliser à chaque séance, à la fois aussi en temps de coordination, toute la période finalement au début, de faire des devis, de se mettre d'accord sur une note de cadrage, un cahier des charges, des allers-retours avec le prestataire, pendant, avant, pendant et après le tirage au sort en fait, qui quand même prend du temps. Donc, le taux de participation finale qui peut apparaître assez décevant et qui serait, moi, que j'aimerais bien comparer avec ce qui peut se faire quand le tirage au sort se fait en interne, où il y a des moyens qui ne sont pas forcément de l'appel téléphonique sur liste téléphonique. Le coût, qui est effectivement une donnée à prendre en compte, encore une fois, à comparer avec le coût internalisé d'embaucher des renforts ou d'avoir dans l'équipe quelqu'un qui puisse faire ce genre de travail. Ensuite, la question des interlocuteurs multiples. On s'est rendu compte, surtout pour les ateliers citoyens, où la thématique était assez complexe, que finalement, le fait que les personnes contactées initialement aient eu d'abord quelqu'un du prestataire au téléphone, puis un ou deux ou trois agents de la ville pour leur rappeler à chaque réunion. Il y avait pas mal de pertes d'infos en ligne, d'incompréhension. Et voilà, du coup, ça posait problème. Et là, il y a aussi une perte de temps et du coup, peut-être quelque chose à améliorer. Et puis, le dernier point, c'est quand même la source des bases de données qui nous pose un petit peu de questions. Là, ce n'est pas tout à fait clair pour nous, parce que c'est des listings qui sont achetés à des prestataires. Du coup, d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est plutôt des listings qui sont en fait récupérés sur du démarchage commercial. Voilà, parce que ça circule après dans le secteur privé. Donc, voilà la question déjà de la représentativité de ces listings par rapport à la population grenobloise. Moi, c'était une donnée qu'on n'avait pas forcément. En fait, qui donne son numéro et qui ne le donne pas et se retrouve ensuite dans ces listings. Donc, voilà, autant de questions qui nous restent. Et pour finir, parce que je dépasse aussi également un peu mon temps, nous, nos interrogations pour la suite, du coup, c'est d'abord, on s'est rendu compte en rappelant les gens encore et encore pour chaque réunion que finalement, même en tirant au sort de façon initiale, les gens, il y a une part d'autosélection qui paraît toujours opérée. C'est-à-dire qu'on voyait bien au téléphone, évidemment, les gens qui venaient plus facilement ou qu'on arrivait à convaincre de venir ou qui se sentaient légitimes pour venir. Enfin, il y a pas mal de choses qui se passaient en fait au téléphone entre ça ne suffisait pas d'être juste tiré au sort. Donc, ça pose la question, je pense, évidemment, du caractère obligatoire ou pas, de l'indemnisation, enfin voilà, peut-être des choses qui peuvent agir là-dessus. Et ensuite, la deuxième chose, c'est peut-être, il y a aussi la question du prestataire. C'est-à-dire que là, nous, on a une seule expérience finalement avec un prestataire. On avait eu des devis beaucoup plus élevés via d'autres prestataires. Donc, peut-être avec des prestations plus complètes. Enfin, voilà, à voir sur ce qui peut être fait. On n'a pas d'autres comparaisons sur ce terrain-là. Et puis là, l'alternative possible à laquelle on aimerait réfléchir, à laquelle on réfléchit sur notre équipe et qu'on va soumettre à nos élus, c'est quand même de tenter finalement, pour toutes les raisons qu'on a évoquées dans les limites, un tirage au sort en interne par adresse via une mobilisation qui serait effectuée peut-être annuellement par exemple par des agents-ville et qui permettraient de rester dans une logique de réservoir de tirer au sort, mais qui nous permettraient aussi de mutualiser ce travail de tirage au sort et de mobilisation pour en profiter, pour informer sur les autres projets du quartier ou les autres projets participatifs de la ville et du coup faire d'une pierre deux coups sur ce genre de dispositif. Voilà, je vais peut-être laisser la parole à Diego s'il veut compléter en quelques minutes. Et puis, je vous laisse la suite. Merci. Je vais préciser deux petites choses dans la présentation. Après, pour le tour des questions-réponses et le dialogue, ça va être plus riche. Donc, la première chose, c'est que pour ces deux cas, on n'a pas fait appel à d'autres prestataires, mais on a déjà travaillé avec d'autres prestataires sur d'autres tirages au sort. Ce ne sont pas les seules deux expériences. Donc, c'est deux expériences parmi les dernières. Là, la dernière, c'est la reconstitution des CCPV qui est en cours avec le tirage au sort téléphonique aussi. Mais on a travaillé avec d'autres prestataires et on a constaté aussi d'autres limites. Et à chaque fois, avec des cahiers de charges qui sont différents. Donc, la question de la constitution du cahier de charges est très importante. Il y a certains détails qui vont déterminer vraiment la manière comment les personnes, non seulement elles vont être disponibles, mais comment elles vont, non seulement avoir un taux d'acceptabilité, mais un taux d'effectivité dans la participation qui est beaucoup plus important. Et la différence entre ces deux cas qui sont très concrets et très proches, la convention COVID et les ateliers et projets, elle est très éclairante de ce point de vue. Parce qu'on a deux exemples, deux typologies complètement différentes pour les tirages au sort. Mais j'ai répondu quelques questions déjà sur les chats, mais je laisserai parce que sinon, on n'aura pas le temps pour la troisième présentation. Et après, dans les questions, peut-être que j'apprécierai d'autres choses. Merci Antoine, merci Diego. L'idée, avant de passer à un temps de discussion entre pairs et d'échanges et de questions-réponses, c'est de vous présenter une expérimentation qu'on mène avec le Labo de Démocratie ouverte et le SMICVAL, un syndicat mixte de gestion des déchets autour de l'implication citoyenne directe dans la réduction des déchets sur le territoire libourné et de Haut-de-Gironde. Je vous partage mon écran pour vous présenter cette intervention à double voix. Je commencerai par présenter un peu le contexte dans lequel s'inscrit l'expérimentation et pourquoi on a utilisé une méthodologie de tirage au sort qu'on peut qualifier de tout terrain. Puis Mathilde vous présentera beaucoup plus les modalités pratiques de l'enquête qu'on a pu faire sur le terrain. L'idée de cette expérimentation, les grands principes, c'est qu'on entend co-construire un plan d'action citoyen qui est dédié à réduire drastiquement les déchets, la production des déchets au sein du territoire, en se basant sur la participation citoyenne directe. L'implication des citoyens va se baser sur l'élaboration d'un plan d'action jusqu'à son évaluation en passant par la mise en œuvre pratique de ces actions et leur propagation à un ensemble d'habitants du territoire. Rapidement, je reviens à pourquoi on essaye de tirer au sort deux panels citoyens. L'idée, c'est de pouvoir constituer deux collectifs de 15 personnes chacun qui puissent, pour un panel citoyen, construire des actions de mobilisation citoyenne autour du zéro ouest, zéro ouest qui signifie à la fois zéro déchet gaspillable et zéro déchet évitable, et à la fois un panel technique, qu'on a qualifié de technique, qui puisse proposer des améliorations aux politiques publiques de gestion des déchets. L'idée, c'est de leur proposer des temps de créativité, des ateliers de co-construction pour imaginer des solutions qu'on va tester sur le terrain, puis de favoriser l'essai-mage, la dissémination et la généralisation partout sur le territoire de ces actions. Pour constituer ce panel citoyen, on a créé ces critères de représentativité qui sont basés à la fois sur l'âge, à la fois sur l'habitat et la localisation, maison, appartement, grand libourné ou au Gironde, les classes socio-professionnelles basées sur l'emploi et l'appétence à l'environnement, la sensibilisation plutôt faible ou une démarche, on va dire, engagée sur le zéro ouest ou des actions plutôt militantes d'implication de réduction des déchets, soit au quotidien, soit dans les comportements ou auprès d'une communauté. L'idée de faire appel au tirage au sort, c'est bien évidemment d'essayer d'inclure une population représentative de la diversité du territoire, d'aller chercher les publics éloignés des institutions. Et donc, pour ça, on a construit un mandat qu'on va proposer au panel citoyen, c'est de bâtir collectivement des solutions permettant aux habitants de passer au zéro déchet d'ici 2030 à travers deux types de missions, à la fois prendre connaissance du diagnostic des actions zéro déchet déjà mises en œuvre et de la cartographie d'acteurs du territoire et être créatif pour imaginer des solutions nouvelles qu'on prête d'implication citoyenne directe. Ça, c'est le panel citoyen qui se différencie du panel technique et pour un peu de temporalité, on a commencé cette expérimentation en février dernier et l'idée, c'est de proposer un temps d'acculturation et de formation le 25 et le 26 juin prochains et des ateliers de créativité octobre-novembre, puis la rédaction et la remise du plan d'action citoyen à destination des élus du SMICVAL en novembre-décembre. On a donc utilisé une méthode de tirage au sort il y a trois semaines pour, on va dire, construire, enfin baser sur une méthodologie créative qui sort des sentiers battus et qui ne fait pas appel à un prestataire. L'idée, c'est que, comme l'a pu l'indiquer Antoine, l'appel à un prestataire peut entraîner un coût technique et financier et on a décidé d'internaliser cette méthode pour une météorité en compétence et pour s'appuyer sur une hybridation d'un outil de tirage au sort à la fois basé sur des outils de type tombola, fléchette et des techniques d'enquête sociale tout terrain qui consistent à aller directement auprès des invitants via des méthodes d'enquête de terrain du type porte-à-porte, micro-trottoir dans l'espace public, dans la rue ou bouche à oreille. Et donc, comment faire ? Il faut bien évidemment adopter une posture éthique et transparente pour garantir la partialité et la sincérité du processus quand on entend souvent les critiques du tirage au sort comme un process qui est opaque et qui est constitué en boîte noire, en chambre. Rapidement, sur les grands principes de la méthode de ce tirage au sort, ça consiste à utiliser des techniques manuelles et diverses, donc tombola, fléchette, loto, pour désigner de manière aléatoire des localisations, zone géographique, quartier, numéro de rue, appartement. Deuxième étape, c'est de réaliser une enquête sociale tout terrain où on a constitué des équipes en trinôme, et j'essaie de présenter cette partie-là, mais qui est un peu basée sur une chasse au trésor. On se déplace sur les lieux tirage au sort, on réalise un travail d'enquête auprès des habitants en discutant avec eux, en faisant une sorte d'entretien informel pour repérer les profils que je vous ai présentés des panélistes qui ont été identifiés et qui sont représentatifs de la diversité du territoire. Et à chaque fois qu'on rencontre, qu'on discute, qu'on échange avec les habitants, on s'approprie un RAP qui est en quelque sorte un pitch de mobilisation qui comprend à la fois le mandat, la mission, le niveau de participation, le temps, et qui va permettre à ces équipes mobilisées de rencontrer et de, entre guillemets, recruter, mobiliser les citoyens pour l'aventure. Je reviens rapidement sur la journée, je laisserai la parole du coup à Mathilde Didiot du SMICVAL. Mais à chaque fois, on est parti sur trois jours complets de terrain et de tirage au sort et d'enquête tout terrain. À la fois l'idée dans la matinée de pouvoir sensibiliser et faire découvrir la méthode auprès des agents, des élus du SMICVAL, de se former à partir d'un jeu de rôle qui consiste à vraiment s'approprier le pitch de mobilisation, s'entraîner, pouvoir repérer les moments où il y a des difficultés de formulation du pitch et de s'approprier toute la démarche. L'idée, c'était à chaque fois de constituer cinq équipes en trinôme, élus, agents, démocratie ouverte, et à 14h, on lançait des flécheurs sur une carte, donc on utilisait le tirage au sort, et toute l'après-midi, de 15h à 19h30, on effectuait un terrain d'enquête et de recrutement pour identifier et recruter les 15 panélistes. Je laisse Mathilde présenter le terrain de cette méthode. Je voudrais juste rajouter quelque chose. Déjà, merci beaucoup Alexis, parce qu'elle a tout dit hyper rapidement, juste pour nous dire aussi que l'internalisation du processus, ça a permis à nos agents d'assurer aussi un peu la transversalité du sujet, parce que pour nous, le zero waste, c'est important, le côté démocratique de la démarche est important, et du coup, là, ça a permis aux agents vraiment de s'approprier, comme tu disais Alexis, la démarche, et de comprendre vraiment en quoi ça consistait, parce que nous, notre métier de base, c'est de collecter et de traiter les déchets, ce n'est pas forcément de parler du zero waste ou de démocratie. Donc ça, c'était vraiment une plus-value énorme, et je voudrais vraiment le mentionner. Alors, pour ce qui est du tirage au sort fait maison, on a utilisé une partie, une méthode fondée sur le tirage au sort avec une fléchette sur la carte, qu'on avait imprimée, la carte du territoire, comme vous pouvez le voir. Personne n'a été blessé dans le processus. On n'a pas fait les yeux bandés, finalement, puisqu'on se dit que c'était quand même plus prudent, mais en tout cas, voilà, les élus, les agents, tout le monde s'impliquait, lancé la fléchette sur la carte en essayant, évidemment, voilà, si ça tapait deux fois exactement sur les deux villes à côté, bon, pour des questions aussi justement de diversité, on essayait de refaire, mais en tout cas, voilà, c'était vraiment, quand même vraiment du tirage au sort vraiment aléatoire. Et après, je pense qu'on peut passer à la slide suivante, voilà, après ça, du coup, chaque équipe se désignait un lieu et partait sur le terrain. Donc, voilà ce que ça a donné. Pour ce qui est sur le terrain, on formait donc une équipe de trois personnes en général, au moins deux, voire trois, sachant que deux, c'était bien perçu, trois, ça pouvait parfois être perçu comme un petit peu trop. Donc, on a observé ça une fois qu'on était sur le terrain. Donc, il y avait effectivement une personne qui était de démocratie ouverte, une personne élue de notre territoire et un agent, avec trois rôles différents, en fait. Donc, il y avait la personne recruteur, donc vraiment qui entre en scène, qui tape à la porte des personnes et qui vraiment récite le pitch. Ensuite, ça fait le recruteur adjoint qui prend les notes. Ça, c'était très, très important pour la suite, vraiment. Voir, voilà, poser les bonnes questions, les questions qui n'auraient pas été posées par le recruteur principal, entre guillemets, et puis vraiment faire le suivi, en fait, pour l'étape d'après, qu'on vous décrira juste après. Et puis après, la troisième étape qu'on a un petit peu moins faite, qu'on a fait selon les capacités qu'on avait. Donc, la personne qui se charge de prendre des photos, vraiment toute la partie communication. Et enfin, c'était un coordinateur global qui, au départ, devait rester sur le site, dans nos bureaux, puis finalement, qui était sur le terrain aussi, qui est une personne qui se charge de régler tous les problèmes logistiques, coordination entre les équipes, et d'encourager aussi, parce que ça, c'était important, parce que tout le monde n'est pas à l'aise avec cette démarche. Et donc là, ça nous a permis vraiment de remotiver les troupes quand il y en avait besoin. Voilà. Ensuite, comment on est allé sur le terrain ? Tout simplement, en faisant majoritairement du porte-à-porte. Donc, ça, c'était vraiment le plus efficace quand il y avait des gens chez eux. Nous, on a choisi d'aller sur le terrain. Donc, comme disait Alexis, je crois que c'était 15h, 19h30 environ. Donc, quand ce n'était pas le cas, il y a eu du micro-trottoir qui a été réalisé aussi. Donc, c'était vraiment… Nous, on est allé, par exemple, à la sortie d'une école. Et là, le temps en partie est très court, c'est 20 minutes. Mais, par contre, c'est très riche parce que, du coup, on va aussi à la rencontre de personnes qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer ailleurs. Par exemple, là, nous, c'est un territoire semi-rural avec des gens plutôt âgés. Enfin, en tout cas, en moyenne plus âgée que la moyenne nationale, en tout cas. Et donc, ça nous a permis d'aller à la rencontre de personnes, des mères de famille, par exemple, qui n'ont pas forcément le temps de s'impliquer dans ce genre d'initiatives. Et puis, un peu plus jeunes aussi. Donc, voilà. Ça nous a permis d'aller à la rencontre de publics ciblés. Et puis, les pôles recyclages, qu'on peut appeler aussi déchetteries, mais qu'on appelle le pôle recyclage, pour rencontrer des usagers lors de leur passage. Et donc, ça, ça a été aussi efficace. Et ensuite, l'effet boule de neige, c'était aussi de savoir, voilà, on n'arrive pas à recoter la personne, le profil qu'on recherche. Et bien, du coup, les personnes qu'on rencontrait, on leur demandait directement, est-ce que vous connaîtriez une personne qui serait intéressée par la démarche ? Et on leur citait, voilà, par exemple, on cherche une personne de tel ou tel âge qui serait sensible ou pas aux zero waste, etc. Et ça a fonctionné aussi. Voilà. Et pour revenir sur le rap, c'était vraiment très, très important, parce que, comme je vous disais, on n'est pas du tout des spécialistes de la mobilisation citoyenne, donc on avait Démocratie ouverte avec nous. Mais ce rap a permis vraiment de nous aiguiller, en fait, une fois sur le territoire, de savoir directement quoi dire à la personne. Ça peut être un peu déstabilisant, parfois, selon la réaction de la personne qu'on a en face. Et donc là, c'était vraiment ce fil conducteur qui nous faisait ça. Enfin, on savait un peu où est-ce qu'on allait, selon la réponse aussi de la personne. On savait quoi répondre et du coup, tout simplement, c'était un outil très, très important pour obtenir, enfin, voilà, pour obtenir, pour arriver à nos fins et obtenir un oui. C'était vraiment à la fois aussi ce qui était important de dire, c'était que c'était un moment informel en toutes ces rencontres. Donc, le but, c'était évidemment d'avoir un fil conducteur pour arriver au oui, à l'implication des gens, mais aussi vraiment d'aller un peu plus loin, de creuser un petit peu plus. Et ça nous permettait un peu en sous-main un peu de connaître un peu mieux la personne, savoir de quel CSP elle faisait partie, quelle était sa sensibilité aussi. Donc, ça, c'était assez important. Et au final, c'était vraiment, je pense, pas que ce soit beaucoup vu qu'on avait ces pitchs de mobilisation, mais en tout cas, ça nous a permis d'être très efficaces dans notre recrutement. Le pitch, du coup, c'était accompagné aussi d'une description du mandat et de la mission du panel. Et c'était très important de vraiment arriver avec un papier, on pourra peut-être vous le montrer après, je ne sais pas si on l'a dans les slides, mais en tout cas, avec ce mandat-là qui nous était signé par, par exemple, le vice-président en charge de l'innovation démocratique, pour le côté vraiment institutionnel, important en tout cas de la démarche, pas trop institutionnel, mais en tout cas important. Et puis, il leur montrait aussi tout simplement, nous, on avait indiqué en plus les détails pratiques de leur participation, c'est-à-dire on vous sollicitera à telle date, etc., pour tant de temps et pour tel dédommagement. Et ça, c'est important parce que là, dans les premiers retours qu'on a, les gens, du coup, ont bien enregistré toutes ces informations-là. C'est un gain de temps pour la suite. Et enfin, ça, on va revenir juste après sur la salle d'après, mais en tout cas, la posture conviviale, c'était vraiment important aussi de le noter et de la garder pendant toute cette démarche. Ça s'est fait de manière assez naturelle, au final, honnêtement. Mais le but, c'était quand même d'avoir en tête, ça n'a pas été le cas pour forcément tout le monde au départ, mais de se dire qu'on y va sans jugement, que les gens ont le droit de ne pas avoir le temps de se mobiliser, et puis aussi être transparents. Mais ça, du coup, Démocratie ouverte, c'est sûr qu'ils étaient là pour nous booster là-dessus, mais notre démarche était sincère, mais vraiment de le côté, on ne cache rien aux citoyens et sur la démarche qu'on a faite. Donc, la phrase d'accroche, le rap était constitué d'abord d'une phrase d'accroche, donc tout simplement, vraiment, les 30 premières secondes, qu'est-ce que vous allez dire aux citoyens ? C'est ça, en fait, souvent qui fait que la personne ouvre un peu plus sa porte ou la referme complètement. Donc, ce qu'on a observé, c'était très, très efficace, c'était de dire, voilà, on a imprimé une carte du territoire, on a lancé la fléchette, c'est tombé chez vous, vous avez été tiré au sort. Et donc, là, tout de suite, les personnes, en se disant ça, se sentaient investies d'une mission déjà. Enfin, voilà, donc c'était un peu le premier pas dans la porte. Ensuite, on posait la question sur les déchets pour voir vraiment, engager une discussion autour du sujet. Ensuite, c'était vraiment, la troisième étape, c'était vraiment, mais vous, en tant que citoyen, est-ce que vous avez, vous pensez être en capacité de pouvoir changer les choses ? C'était pas, en fait, de montrer qu'on n'était pas sur l'individuel, on ne vient pas pour vous dire comment réduire vos déchets à la maison, c'est vraiment pour engager le citoyen dans la démarche plus collective, leur faire comprendre que ça ne se limite pas, enfin, voilà, son implication ne s'arrête pas au pas de la porte. Nous, on veut aller plus loin avec lui. Et puis, enfin, du coup, c'était vraiment les détails pratiques sur, par exemple, les dates, et puis voir, enfin, l'étape d'après, c'était une fois qu'ils étaient partants pour participer à l'aventure, montrer les étapes suivantes pour dire qu'on ne vous laisse pas tomber, voici quelles sont les prochaines étapes, on vous retrouve le 25 et 26 juin, et voilà, donc c'était vraiment conclure sur une ouverture, en fait, ça, c'était important. Ce qui a été très difficile, le premier conseil qu'a noté Alexis, mais qui était un des plus difficiles, je trouve, à garder, c'était de consacrer la majorité du temps de parole à l'habitant et non pas à nous qui arrivons. Le but, ce n'était pas de faire un exposé théorique ou vraiment raconter toute la démarche du chemin bal, c'était vraiment d'aller droit au but et de laisser parler l'habitant. C'est comme ça, en fait, qu'on arrive à l'impliquer. Ensuite, poser des questions ouvertes, effectivement, et puis vraiment permettre à la personne de rebondir sur ce qui a été dit et voir en fait quelles sont ses réactions, aller plus loin, creuser un petit peu plus ce qui a été dit et puis tout simplement ne pas avoir peur des blancs, du temps de réflexion, etc. Ça, c'était vraiment aussi pour que la personne se sente à l'aise et puis pourquoi pas aussi créer des opportunités qui n'auraient pas été créées si on avait été les seuls à parler. Ensuite, ça a été très, très récurrent sur le territoire, c'était les gens sont là, on incarne le SMICVAL, même si c'est la démocratie ouverte, mais ils étaient là en tant que représentants du SMICVAL. Et donc forcément, c'était le moment de… Enfin voilà, c'est un peu le cahier de doléances. Donc du coup, forcément, on a eu des demandes très pratico-pratiques. Donc ça, effectivement, on les a écoutées, on les a pris en notes, mais on est très vite revenus au sujet principal. Et ce qui était très difficile aussi, ce qu'on a observé parmi nos agents et moi-même, je pense que forcément, on a tous eu ce biais-là, c'est qu'on voulait défendre un peu notre mission de service public, forcément, parce que c'est compliqué d'être complètement impartial par rapport à ça. Mais du coup, c'était vraiment important de dire qu'on n'est pas là pour ça. C'était vraiment pas l'objet de la rencontre. L'objet de la rencontre, c'est de les recruter et de leur faire comprendre qu'on veut les impliquer au-delà de ça, au-delà du service quotidien en fait. Voilà. Et ce qui est très efficace aussi, comme levier d'action qu'Alexis maîtrise à merveille, c'était de partir des colères des gens et de leur mécontentement pour se dire, je suis complètement d'accord avec vous. Maintenant, justement, dites-nous, est-ce que vous auriez des choses à proposer pour améliorer ça ? Et ça, vraiment, c'est un levier d'action, d'implication très, très, très fort et très efficace. Et enfin, la dernière étape, c'est que c'était forcément la majorité des gens qui ne... Enfin, pas forcément la majorité des gens, d'ailleurs, mais une bonne partie des personnes qu'on a rencontrées n'étaient pas disponibles, pas intéressées, ceci, cela. En tout cas, ce qui était vraiment la grosse plus-value par rapport peut-être à un autre prestataire plus institutionnel, c'est que ces personnes-là, même si elles ne sont pas concrètement impliquées dans la démarche, dans nos 15 panélistes, on peut les impliquer d'une autre manière. Donc, ça peut être, voilà, par exemple, nous, on a récupéré 30 personnes qui ont dit peut-être, enfin, qu'elles voudraient peut-être participer. Et donc, on les impliquera d'une manière, parce que pour nous, c'est des engageables faciles. Et on a eu 47 personnes qui étaient intéressées pour avoir des informations. Et en tout, voilà, pour les 15 personnes qu'on voulait recruter, le résultat, c'est qu'on a eu 73 personnes qui ont dit oui, après oui. Donc, c'est un beau, un très, très beau, très, très beau score, je trouve. Voilà. Après, évidemment, on va voir la semaine prochaine combien de personnes on aura in fine, mais en tout cas, on a de très, très bons résultats. Et on est très satisfaits, parce que c'était vraiment, voilà, pour conclure, mais c'est un peu hors présentation, mais vraiment dans la bonne ambiance, une bonne ambiance. Ça nous a vraiment permis de valoriser nos agents aussi, parce que c'est important, en fait. On a le quotidien, mais là, c'était vraiment le but aussi, c'était de les valoriser, qu'ils puissent prendre le temps aussi de discuter avec les administrés. Et ça, c'était quelque chose qui peut manquer et que c'est une opportunité pour ça. Valérie qui est là, et puis Stéphanie, si vous voulez réagir, je vous laisse prendre la parole, bien sûr, parce qu'elles ont été très, très proches pour nous accompagner là-dedans. Non, c'était un super projet. Aujourd'hui, on fait un peu les malins, je trouve, mais on n'était quand même pas trop fiers, parce que c'est facile. Aujourd'hui, on a 73 personnes, tout va bien, mais sur le moment, on n'était quand même pas très fiers. Donc, en tout cas, c'était effectivement une très, très belle expérience. Et on ne regrette pas d'avoir fait ce choix et d'être allé dans ce sens-là. Et on ne va peut-être pas en parler forcément, mais on a aussi pris, pour notre autre panel, on a choisi l'option prestataire et on peut effectivement avoir un petit retour là-dessus. Alors, pour la question sur les agents, nous, on a fait le choix de faire ça sur trois jours, tout simplement parce que, comme disait Valérie, on n'était pas trop sûr de notre coup. Donc, on a prévu trois jours, enfin, deux jours et demi, en fait. Et au final, deux jours, c'était déjà pas mal du tout. Et c'était du 15h, enfin, 14h, 19h30, bon, avec des ajustements, évidemment. C'était du temps de récup' aussi. Donc, ça, en fait, c'est quelque chose qui est important aussi, c'est de prévoir du temps humain, en fait. Nous, nos équipes sont un peu sous tension parfois. Il faut prévoir ce temps-là de récupération. Et donc, avec les autres services, avoir cette coordination, c'est très, très important. Et nous, on l'a appris pour les futures expérimentations. Voilà. Et 73, oui, sur combien de personnes contactées réellement ? On n'a pas encore fait ce retour d'expérience, enfin, ce retour-là. On va le faire, je pense, ce sera intéressant, mais c'est... Franchement, je ne sais pas. Mais c'est vrai que je pense que j'ai au moins, je ne sais pas, je pense qu'il y a un tiers des personnes qui auraient dit oui. Mon sentiment, c'est à peu près ça, quoi. Oui, peut-être, mais c'était souvent des peut-être parce que les conditions pratiques ne satisfaient pas, quoi. Voilà. Merci Mathilde, merci Valérie. Je vous propose, après là, on a pris un peu de temps sur ces interventions. Je pense qu'elles étaient très riches et comme on est sur un sujet qui est très complexe, très technique, assez ancien et en même temps très récent, on a pris un peu de temps pour pouvoir formuler toutes ces interventions. Je vous propose que maintenant, on coupe l'enregistrement et qu'on laisse place au débat, discussion, aux échanges et c'est du coup à vous, participants, participantes, si vous avez des questions autour de ces...